8 ans de prison pour Michael Fréminé, le meurtrier de Brahim Bouram. Cette peine est moins sévère que celle qui avait été demandée par le procureur. Après 6 heures de délibération, la cour d'assises de Paris a conclu qu'il s'agissait bien d'un homicide volontaire et non d'un accident. Lorraine Béraud. 8 ans pour Michael Fréminé, il aura fallu près de 6 heures de délibération au juré pour déclarer le jeune homme coupable de meurtre. A l'annonce du verdict pourtant, Michael esquisse un sourire, émue aux larmes, comme son avocate, elle qui n'a cessé de le présenter comme un gamin de 19 ans, irresponsable au moment des faits. J'ai l'impression que le verdict dit que l'accusation n'avait pas raison, que l'accusation n'a pas tout vu. Et j'ai donc l'impression que le verdict comprend Michael Fréminé et comprend ce que j'ai voulu lui dire. Il fallait juger Michael Fréminé pour ce qu'il est et c'est le cas. Une victoire qui sonne comme un échec pour les proches de la victime. Au nom d'Ebrahime et par respect pour celle qui l'aimait, je tiens à dire que le verdict est dérisoire. Car selon les partis civils, il se jugeait aujourd'hui une idéologie, l'extrême droite raciste, plus qu'un homme. Ce procès aura montré au total à la fois que personne n'est irresponsable et à la fois aussi les conséquences d'un discours de haine et d'exclusion que porte le Front National et dont ceux-là ont été aussi porteurs. Ce que je peux peut-être le plus regretter ici, c'est le fait qu'on n'ait pas réussi une bonne fois pour toutes à poser clairement la responsabilité morale du Front National. Ce soir, en reconnaissant Michael Fréminé meurtrier, les jurés ont condamné l'acte. La peine de 8 ans, bien en deçà des réquisitions, a sans doute épargné un trop jeune homme.